Précédemment, dans Shine of Memories... Aerie, ne me dis pas que tu m'as oublié toi aussi. J'hésite encore entre ravi de te rencontrer et ravi de te revoir. Oui, on s'est jamais vu mais bizarrement, ça me ferait normal de connaître son nom. Alors tu ne te souviens pas de ce que tu m'as dit ? On ne se reverra peut-être jamais, mais on ne s'oubliera jamais. Eh bien ça alors, c'est Sora ! Oh, un personnage qui se souvient de lui ? Mais qu'est-ce que je raconte ? Je ne te connais pas ! Alors messieurs, si vous avez les cheveux ébouriffés et que vous avez un pantalon large, vous vous appelez Sora. Voilà, bienvenue à tous les Sora qui ont les cheveux ébouriffés et un pantalon large. Oh, c'est beau. Sora, attention ! Et les gens, c'est parti pour le boss ! Let's go ! Si c'est vrai, alors cette ville n'est qu'une projection de ton esprit. Et nous aussi. Mais tu ne peux pas être une image, tu te tiens devant moi. Cette ville, elle est là aussi. Parfois, ils se sont venus essayer de te duper. Bien, Harry, il faut que j'y aille. Salut à tous et bonjour à tous ! C'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Kingdomers Chain of Memories. Et donc, on se retrouve juste, à peu près juste, ok, je me suis baissé le son du jeu sans faire exprès, à peu près, à peu près juste avant la fin du dernier épisode. Sauf que je me suis fait deux petits level-up. Maintenant, je suis niveau 8. Et donc, de ce fait, j'ai récupéré quelques cartes. Disons que j'ai amélioré... J'ai appris déjà, j'ai appris un nouveau tour. Alors, par contre, je sais plus la quelques C. Je crois que c'est Dame à Pâques. Donc, avec trois cartes d'attaque similaires, valeur totale de 20 à 23. Donc ça, c'est les coups normaux, mais on les connaît tous. J'ai des nouvelles cartes, notamment des cartes Malus. Oui, je crois que c'est des cartes Malus, c'est la belle. Avec l'ombre qui raconte un point en plus pour toutes les cartes, pendant un tour, je crois. Et la mort gardienne augmente légèrement la portée des cartes attaques. Et aussi celle du soldat, qui rajoute un coup au combo classique. Donc, j'ai mis le soldat et l'ombre. On va tout de suite aller voir le jour de l'égémini qu'on n'a pas été voir dans le dernier épisode. Enfin, la fin du dernier épisode. Hop ! Donc, les cartes Malus, ombre, amélioration, donne un point à toutes les cartes. Durée de chargement. Soldat, combo plus, rajoute un coup au combo classique. Durée trois chargements. Et l'armure gardienne, bien évidemment. Allez, viens là. Armure gardienne. L'élargisseur augmente légèrement le périmètre d'attaque. Durant 30 attaques. Bref. Ensuite, les personnages. Personnage 1, on va aller voir. Hop ! Léon. Ce gardien calme et froid possède la fameuse Gunblade. Son vrai nom est Squall Leon Earth. Leon Earth, pardon. Il était l'allié de Sora. Mais le Léon du Manor au Léon n'est qu'un souvenir de Sora. Son passé est donc un peu confus. Derrière sa personnalité espiègue et enjouée. Yuffie cache un triste passé. Sa famille a été victime des Sankers. Mais égale à elle-même, Yuffie ne s'inquiète pas trop pour sa mémoire. Défaillante. Oui, on avait remarqué, Jiminy. Cette jeune combattante de Sankers est aussi posée que volontaire. Aéric comprend instinctivement les choses et c'est que la ville de Traverse et ses habitants sont le fruit des souvenirs de Sora. Donc voilà. Ce génial pilote a sauvé Léon et ses amis des Sankers alors qu'ils étaient enfants. Cid habite la ville de Traverse. Voilà. Donc toutes les infos sur les personnages de la ville de Traverse. Donc notamment les Sankers, c'est-à-dire l'armure gardienne. Sankers qui errent dans la ville de Traverse. Il est apparu quand la cloche a sonné et semble déterminer à détruire la ville. Voilà. Donc maintenant l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'on terminera un monde, il y aura toute l'histoire, à peu près toute l'histoire qu'on a en fait dessus. Alors, la carte de l'homme mystérieux nous a mené jusqu'à la ville de Traverse. Là, nous avons rencontré Léon, Yuffie et d'autres vieux amis. Léon avait l'air d'avoir oublié Sora, mais il se souvenait de son nom. Il doit être un peu perturbé. Ouais, t'as toujours bien compris, Jiminy, en fait. Ayri se demande si la ville et ses habitants ne sont pas les fruits de l'imagination de Sora. Cela paraît un peu délirant, mais je pense qu'elle a raison. Oui, de toute manière, elle a raison. Je pense que vous devez dominer. Euh, bref. Maintenant que tout cela est fait, on va pouvoir sortir de la ville de Traverse et aller au deuxième palier du manoir Oblivion. Bonjour, personnage mystérieux. Alors, Sora, as-tu aimé rencontrer tes souvenirs ? Oui, c'était pas le pitant. Il se souvient même pas de nous. C'était sympa de revoir tout le monde. Oui, avec l'air sérieux que t'as, Sora. Mais pourquoi me montrer une illusion ? Que veux-tu de moi ? Tout dépend de ce que tu as à m'offrir. Quoi ? Hi, pire. T'es qu'est-ce que ? Bonjour ! Autre personnage mystérieux qui montre sa tête ! Bouh. Que veux-tu ? Je m'ennuie. Il n'y a que toi qui t'amuses avec notre héros. Notre héros. What ? Notre héros. Mais, Biminka, tu pourrais peut-être le mettre à l'épreuve, toi. Pourquoi pas ? Oh, les choses commencent à prendre de l'implir. C'est à moi de jouer maintenant, maître Lucky Blade. Je m'appelle Axel. Bonjour, Axel. Ne n'oublie jamais. Hum, d'accord. On n'oubliera pas ton nom, Axel. T'inquiète pas. Il sera gravé dans les mémoires. Ce sera retenu, t'inquiète. Bien, je prends vite. Alors, Sora, maintenant que les présentations sont faites... Bim, appareils sont trop bien ! Tâche de te montrer à la hauteur. Et bim, un combat... Un combat de boss. C'est parti. Ça commence bien. A peine les présentations faites... Oh, mon Dieu ! Qu'on a déjà un combat de boss. Donc, je vais tâcher de lui enlever le plus de vie possible maintenant. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas y échapper. Je prépare des dingots. Comme ça, ce sera fait. Je me soigne un petit peu. Euh, ouais, il faudrait peut-être que j'augmente mes... Mes points de vie après, moi. et on va prendre le soldat d'accord j'avais plus de cartes je suis en train de alors oui le mieux ce serait de faire des combos mais aïe 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 donald c'est parti allez d'un go tu veux pas paraître juste deux secondes donc un tour ou doucement d'un go d'abord et en ce troll de l'amour mais on l'a battu axel est vaincu oui on a brasier le truc que je voulais absolument bien alors on a gagné les cartes monde encore des cartes elle ressemble à la carte qui a été créée à la ville de traverse qui a créé la ville de travers on a donc besoin pour continuer exact bonjour axel axel tu croyais vraiment que j'allais baisser les bras après une telle entrée en matière oui j'avoue bah on vient de te battre ça que c'est là tu nous mettais à l'épreuve c'est ça félicitations saura tu réussis et tu es prêt à affronter le man en oblésion en gros c'est un psy de bienvenue qui nous fait axel là n'est ce pas suite et souvenirs crois en tes sentiments cherche ce que tu as oublié et tu trouveras quelqu'un de spécial oh tu parles de riku et du roi en fait je ne sais pas tu vas devoir décider qui est le plus important à tes yeux eux on va choisir entre aussi entre riku et le roi c'est triste non plus près de nos plus précieux souvenirs sont enfouis au fond de nos coeurs hors d'atteinte mais tu pourras trouver les tiens saura ou ça comment la lumière au coeur des dénèbres tu l'as perdu tu l'as perdu de vue saura tu as oublié l'oubli tu as oublié l'oubli bravo axel la lumière je ne comprends pas tu veux un indice oui alors saura non je veux comprendre par moi même c'était t'as pris quand même je sais pas combien de seconde pour sortir ça quand même et si tu te mets en travers de joues de mon chemin ah non on ne laissera pas faire j'aime ce genre de réponse c'est bien ce que j'attendais d'un maître de la keyblade mais je te préviens quand tes souvenirs endormis se réveilleront tu risques de ne plus être toi même oh c'est pas bon signe tout ça bref on va parler à dago tu crois que c'est encore plus dangereux là où là d'où viennent axel et l'autre bah je pense oui si on retombe sur axel laisse le moi je m'en occuperais si tu veux donald bon bah on continue écoutez en passant à un autre palier tu perds tout c'est celle que tu avais créé si tu reviens à ce palier tu devras que recréer la salle avec d'autres cartes lieux ok c'est retenu bonjour oui diminue un problème diminue les paroles d'axel ça me travaille quand on est-il par tu risques de ne plus être toi même ne t'inquiète pas comment pourrais-je que pourrais-je être quelqu'un d'autre que moi oui c'est pas faux je le sais bien mais il vaut mieux rester prudent c'est vrai tout peut arriver dans le manoir oblion trubion trubion oblivion oui comme tu lis tout irait bien ils peuvent venir nous les attendons de pied ferme et vous vous souvenez de l'autre manoir qu'on a exploré le château avec tous les bidules ah c'était quand des bidules me souviens pas de ce tatou il s'appelait comment c'était quoi déjà son nom la forte la forte 1 j'ai oublié et hop voilà oh c'est pas vrai tu es sûr que tu ne l'as pas inventé je ne crois pas et donc voilà maintenant sera donné d'un goût ne se souvient plus de la forteresse oublié et c'est triste la sphère qui tourne devant sera est un téléporteur il sert à faire un transfert il permettra de rejoindre facilement des paliers déjà visités place toi devant machin donc en gros voilà on peut se déplacer de paliers en paliers on doit rester dans le deuxième c'est rien on va pas sauvegarder parce qu'on ne sait jamais on va parler de nal on en a pour des siècles si on attend que dingo se souviennent oui je suis d'accord forte forte 1 c'est bizarre impossible de me souvenir bon et va écouter il est temps de rentrer dans un autre nom non avant on va régler ça non mais non mais jeu numéro 1 t'es gentil j'aimerais retirer quelque chose c'est quoi finalement les cartes manu je vais jamais les utiliser donc je vais les retirer et je vais me mettre je vais me mettre ceci oh alléluia oh non tristesse absolue faudrait je retire quelque chose c'est quoi non je peux le je vais laisser pour l'instant on le mettra plus tard c'était bien ici toi bref allons voir quel monde on va visiter maintenant donc on a choix entre plusieurs mondes donc on a choix entre cinq mondes mais je prends le monde qui apparaît qui apparaît donc ça doit être dans eux dans l'ordre dans l'ordre de niveau si je ne m'abuse donc on va commencer par donc on va c'est quoi déjà que le jeu conseil d'abord le jeu conseil agrava donc on va aller à agrava les gens c'est parti à cette musique est génial regarde sera on dirait que quelqu'un a des ennuis bonjour à la dame nous devons faire quelque chose on a besoin d'aide on dirait merci j'ai bien cru que j'ai des fichiers bon tu as des yeux chelou aladin mais bon on va t'aider c'est parti donc là va apparaître un nouveau concept de cartes c'est à dire les cartes aide mais les cartes est des personnages des montres en question maintenant on aura pu on aura plus que donald et dingo on aura ainsi des personnages des montres en question donc on aura on va pouvoir avoir à l'aidant donc j'ai besoin qu'on peut pas l'avoir pour l'instant vache les machets sont coriènes c'est hop une potion cette coriènes bondiou vas-y dingo élimine moi c'est sans coeur là dingo nous a fait un trichot là on a rien compris donc là en fait c'est bon se régénère tout seul voilà là y'a rien à ajouter bref encore des 100 coeurs il n'en vient de tous les côtés on va voir si les légendes disent ouais bonjour la lampe voici mon premier vieux langue magique débarrasse nous des 100 coeurs donc déjà il appelle pas le génie mais il appelle il appelle le lent alors ce génie est juste génial voilà j'ai rien à dire tu prends le génie de daladin de disney c'était ce personnage est génial voilà c'est tout quelqu'un dit veut fait place les jeunes le génial des souhaits sont des ordres et ces affreux font des ordres mais assez plaisanté et une disparition de son coeur les voies du génie sont un pays qui sont sont génial quoi oh tu aurais dû l'appeler dès le début ce n'est pas si simple tu vois cela va sans dire et ce n'est et ce n'est pas peu dire d'accord je suis limité à trois voeux par m pas plus en vue en voiture voilà donc en gros ça veut dire que là tu as aladdin saura donna des dingos qui peuvent faire trop chacun c'était pas cool ça il te reste donc de vœux réfléchis bien avant de les utiliser je dois retourner au palais mais avec tous et sans coeur et saura nous aussi on va dans cette direction pourquoi ne pas accompagner aladdin pourquoi pas ce serait super les amis et donc direction le palais avec la clé d'ouverture est donc que voilà un agrava donc déjà voir s'il n'a pas un nouveau truc dans le journal bah oui évidemment récit sera ah oui dans dans ma norme lyon nos amis sont sans doute ici c'est à cause de cette pensée que nous rend que nous retrouvons dans le manoir dans ce manoir où les cartes règnent en m un homme mystérieux a donné à saura une carte à jouer qui nous mène dans la ville de traverse mais nous avons découvert que cette île n'était qu'une projection des souvenirs enfouis dans le coeur de saura nous voici donc parti à la découverte de ses autres souvenirs voilà carte lieu magie brasier là c'est un brasier et personnages personnages numéro un avec axel mystérieux individu qui surveille la quête de saura quelles sont ses ambitions nul le sait mais il est clair qu'il connaît plus de choses que son attitude plus de choses que son attitude fanta ce que fanta ce que pourrait le laisser croire voilà j'y arrive et les 100 coeurs maintenant qu'on est dans un nouveau monde les recueillements verts créatures non combative qui volent au dessus du sol capable de soigner les autres 100 coeurs plus lent cet ennemi est toutefois difficile à battre du fait à sa résistance à la magie voilà donc en gros aucune magie venu le latin voilà bandit un combattant qui apparaît principalement un gravat attention il sait parfaitement manier son sim son cimetère c'est pas ça dit comme ça mais bon coupant comme un rasoir eux donc écoutez c'est parti on est dans un lieu paisible je suppose on a encore une chaîne royale alors c'est le début ouais on va vider d'abord la salle de 100 coeurs en vidant un petit peu les caisses avec encore une carte soin et hop c'est parti donc je vais pouvoir vous montrer la carte d'aladin c'est parti ah non oui il a dit à la danse aura vous rêvez pas dis donc j'ai plus de 100 coeurs j'ai l'impression les gens ouais fire allez vas-y simba tu tue 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 là comment comment c'est un petit peu plus dur je le conçois à une nouvelle carte ou le combatif c'est parti avec de nouveaux 100 coeurs en plus ah ouais ça va être comme ça pour moi donc être volant qui effectue des assauts plongeant ou attaquant de france si on ne baisse la garde attaque rapidement adversaire rapide insaisissable et plutôt résistant et une carte de lieu une carte alliée bah oui on a la dent à la d'un attaque sans relâche stocks et gare pour plus d'effets up carte lieux aux combattifs l'utilisation des cartes combat est recommandé voilà sachant que j'utilise souvent les cartes combat donc là on va finir les 100 coeurs mais non je veux finir les 100 coeurs ah ouais on a deux cartes ok on a deux cartes lieux ici enfin deux cartes histoire ici ok merci le jeu alors ça c'est des 100 coeurs que je déteste au plus haut point en gros c'est son coeur il faut les attaquer par derrière c'est qui va sans dire que je ne les aime pas c'est pour ça que j'utiliserai souvent de la magie ou aladdin parce que aladdin il sert à quelque chose oui il va donald les dingos aussi mais mais regardez aladdin c'est juste sur abusé aller non non aller je voudrais aïe 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 je commence à perdre les points de vie cette fois ah non je perds énormément de points de vie ça devrait aller oui donc booster hp pour saura ça va être la période hp c'était pas du tout en jeu de mots hop des soldats oui donc là j'ai pas été voir dans le carnet jimini mais j'irai voir plus tard reposent purée et ça va être très chiant c'est son coeur allé aïe 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 je t'élimine toi à la vache ça va être long aïe 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 quand je vous disais que les révéler ça viendrait à quelque chose Aladin Viens là On va éliminer ce truc surtout Allez encore un coup Non Tu m'auras pas Allez Voilà Boum Allez Encore Vous savez quoi Bim 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 Ça me fait perdre une carte Pour le combat Mais personnellement J'en ai rien à foutre Allez allez On résiste bien Oui 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 Désolé Désolé je parle pas beaucoup mais j'essaye de me concentrer Allez On pourrait voir à quel point les mondes seront longs mais alors long un point ce sera ça A chaque monde et ce sera même pire presque à chaque monde Et je ne compte pas enlever les passages comme ça simplement parce que ça fait partie du jeu et je trouve ça plus marrant de partager ça avec vous Mais bon je ne fais qu'une fois une salle parce qu'il va m'arriver en vidéo de faire deux fois deux fois la même salle Là non je ne fais qu'une fois la salle faut pas déconner non plus Déjà que les vidéos sont assez longues Et là il faut que je vire du 2 et du 3 Là ça devient P possible Bon j'ai vidé la salle Ecoutez on va vider du 2 Même du 3 Et on va mettre On va remettre un peu de 3 J'ai mis un 3 de trop Alors on vient le 3 J'ai l'impression que le 3 ça marche bien ici Bref Voyons voir Il faut une carte verte On a beaucoup de ces cartes là donc on va les utiliser Et on va aller dans la clé d'ouverture Première partie de l'histoire d'agraba Pourquoi vas-tu au palais Aladin ? Oui c'est vrai A cause de la lampe magique que j'ai trouvé dans la caverne mystérieuse Je dois vite la rapporter au palais J'ai eu de la chance d'arriver entier à l'agraba La caverne grouillée de son coeur Il n'y avait personne pour t'aider ? Je te comprends maître D'accord Depuis quand le génie appelle Aladin maître ? Ça par contre je découvre Ça fait 2000 ans Que je fais le bonheur des autres Mais est-ce qu'on m'aide moi ? Je rêve qu'un jour Que quelqu'un me libère un jour Mais ça n'arrivera jamais Voilà Et si j'utilisais mon 3ème vœu pour te libérer ? J'ai bien entendu maître Tu ferais ça pour moi ? Tu ne me mets pas en cargo ? Moi je dirais poisson d'avril juste parce que tu l'appelles maître Pardon C'est promis génie Je veux qu'une seule chose De toute façon Alors nous Alors nous allons Alors nous allons y remédier Voilà Al Je peux t'appeler Al ? Oui voilà c'est mieux Que veux-tu ? La gloire ? La richesse ? Un troupeau de chameaux Modèle de luxe ? Il y a une fille Elle s'appelle Jasmine C'est la princesse d'Agrava C'est ça le problème C'est dur pour un garçon comme moi De la rencontrer C'est comme ça que tout a commencé Jafar le grand vizir A dit qu'il m'aiderait à la voir On dirait que ton vœu Est de voir Jasmine Quand tu en as envie J'ai justement ce qu'il faut Tu pourras non seulement Rencontrer la belle Mais tu auras la classe En tant que prince Alice Et c'est bien lui Il n'y a pas à voir Désolé j'étais obligé Alors là J'étais obligé Excusez-moi les gens Mais c'était obligé Qu'en penses-tu Al ? Moi ? Un prince ? Tu peux vraiment faire ça ? En moins de temps Qu'il ne faut pour dire Agrava Agrava La légende était donc vraie Sora Allons vite au palais Clé conseillère Hop Donc on a de nouveau les caisses Histoire que je puisse voir Si je peux débloquer des trucs à l'intérieur A savoir qu'il y a des caisses piégées Dans ce monde A partir de ce monde maintenant Il y a des caisses piégées Ce qui fait que Voilà C'est ce que j'allais dire Et si on ne les bat pas Vite fait Voilà Elles explosent Et ce que je me souviens par contre C'est que si On arrive à les tuer Elles apportent beaucoup de trucs Allez Aladin Oh oui Un seul mug En joie Alors là les gens On a la joie Vous allez comprendre pourquoi Je suis autant en joie Devant la salle mug Et en même temps Elle a un level up Mais c'est la belle vie On a Aladin en plus Viens ici Aladin Aïe Non 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 Bon on a un level up Ça c'est cool On va continuer d'augmenter Les HP de Sora Histoire qu'il soit bon Au niveau HP Et J'ai pas récupéré quelque chose Déjà on va aller dans le journal Personnage Les 100 coeurs Les gros bandits Ennemis tiers Généralement du côté d'Agrava Il séparait les attaques frontales Avec son gros vent Et crache des boules de feu Voilà Et les aragne Nos barils Tonneau transformé par les ténèbres En créatures explosives Son apparence trompeuse Tu lui permet de surprendre sa reproie Donc voilà Zut Je me suis fail Et liste des cartes Carte lieu Les salles mug Alors Pour échanger tes cartes Avec des mug Dans la boutique Alors C'est très mal expliqué Mais On va aller tout de suite De ce pas Dans une salle mug Tout de suite De ce pas C'est une obligation Je vais